...collection. Nous sommes en plein cœur de Paris, dans l'un des plus vieux quartiers de la capitale, le quartier de Rouault, là où se déroulent les plus importantes ventes aux enchères de France. À quelques rues se trouve le Palais Vivienne, un hôtel particulier du XVIIIe siècle. C'est ici que vit le plus grand collectionneur au monde d'objets ayant appartenu à Napoléon, Pierre-Jean Chalençon. Bonjour. Pierre-Jean Chalençon a acheté ce palais en 2015, 8 millions d'euros pour y abriter une partie de son impressionnante collection. Ce palais, il l'a entièrement rénové par ses propres moyens. Plusieurs salons en enfilade, des lustres d'antan, de superbes moulures, des portes d'origine, de magnifiques parquets et des décors muraux à la feuille d'or composent ce palais de 600 mètres carrés habitables. Cet endroit a été quand même saccagé pendant des décennies, et depuis que je l'ai racheté, j'ai mis tout ce que je pouvais pour le restaurer. Je le restaure moi-même, c'est-à-dire que j'achète la feuille d'or et je le restaure moi-même. C'est normal. C'est un lieu qui a plus de 300 ans, il y a eu de la vie, il y a eu des drames, la révolution, la guerre, 1870, vous imaginez tout ce qui s'est passé ici. Et je pense que les esprits qui sont là sont très heureux. Des fois, il y a des craquements, des fois, il y a pas longtemps, j'étais dans le cabinet de curiosité, j'ai senti comme une main, bon, ben voilà, je suis retourné, il y avait personne, bien sûr. À 48 ans, Pierre-Jean vit seul dans ce palais. Et chaque matin, c'est le même rituel. Il feuillette les catalogues de vente aux enchères à la recherche des objets qu'il pourrait acheter pour étoffer sa collection. Ah, putain, il y a ça, c'est vachement bien. Là, vous voyez, je viens de tomber sur un truc très intéressant qui était un serre-papier en acajou et d'époque empire de Biedin. Et ça, c'est vraiment rare et ça m'amuserait de l'avoir. Et le prix est vraiment raisonnable, 12, 18 000 euros. Si ça fait ce tarif-là, je l'achète. Je suis comme un lion dans la savane, j'attends que la proie soit là, enfin, j'attends que l'objet arrive. Je peux attendre des années, mais vous savez, je suis pas milliardaire. Moi, je suis un petit, moi, je suis fils de journaliste, j'ai rien fait. Le destin de Pierre-Jean semblait tout tracé. Il naît le 17 septembre 1970 en banlieue parisienne, à Ruel-Malmaison. Son père est alors journaliste, sa mère mannequin, et il a une grande sœur, Isabelle. Et par le plus grand des hasards, il est né à quelques mètres du château de la Malmaison, la résidence privée de Napoléon. C'est dans ses jardins que, tout petit, Pierre-Jean venait s'amuser et jouer. Moi, j'ai commencé quand j'avais 12, 13 ans, donc j'avais pas un rond, j'étais pas connu. Je me suis endetté, je vendais mes fringues, je vendais mes vêtements, je vendais les vêtements de mes parents, je faisais des petits jobs, et j'ai commencé à acheter des objets au-dessus de mes moyens, et j'ai commencé à collectionner comme ça. Pierre-Jean a commencé à faire fortune en vendant son scooter, pour acheter et revendre une lettre évoquant la victoire de Napoléon à Iéna. Plus tard, avec l'argent de son prêt-étudiant, il s'offre et revend une mèche de cheveux de l'empereur. Aujourd'hui, Pierre-Jean travaille avec Damien, son assistant, qui doit tous les jours composer avec un patron pas comme les autres. Oh, Damien, mon chéri. Dis-moi, mon homme. Je rigole. On va recommencer. Mais tout comme Napoléon en son temps, Pierre-Jean s'emporte rapidement. On croule sous les contrôles fiscaux, les machins. Je vous en dis pas. Et plus, c'est une honte. La France est un pays de communistes. Enfin, c'est horrible. Je peux comprendre les gens qui s'en vont. Et si ça continue comme ça, je vais dire à tout le monde, fuck you, fuck you. Je vais me casser. Non, mais j'en ai rien à foutre. Je vais dire ce que je pense. Je vais vendre le Palais Vivienne, je vais vendre mes collections et je leur ferai tous un bon point d'honneur. J'en ai ras-le-bol. Non, mais merde. Je suis apolitique. Je revréguente tout le monde, les gens de droite, les gens de gauche, les gens du milieu. Je n'arrête pas de donner. Je suis la personne la plus généreuse du monde. Mais il y a un moment, je pète un coup de sang. Pierre-Jean possède une collection estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros et composée de 2 000 objets. En tout ça, si je devais sauver un objet, ce serait ça. Cette petite boîte-là avec la médaille d'Alexandre le Grand. Parce que ça, c'est très, très rare. C'était une des rarissimes tabatières de la collection de Napoléon. Et il a utilisé la Sainte-Hélène jusqu'à sa mort. C'est des objets qui lui ont appartenu, qu'il a aimés, qu'il a regardés, qu'il a touchés. C'est un vrai objet. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, ça me fait vibrer, ça. C'est mouvant, quand même. L'une des pièces maîtresses de la collection, c'est ce bus de Bonaparte, alors premier consul, réalisé par le célèbre sculpteur et peintre italien Antonio Canova. L'apparteneur roi Louis-Philippe, il vient des collections royales. Et c'est un bus tout à fait exceptionnel. Il y a au moins 20 ans que j'ai ce bus-là. Et que j'avais payé vraiment une misère. Quand je dis une misère, c'est vraiment quelques milliers de francs. Et ton niveau maintenant ? Les derniers bus de Canova qui se sont vendus ont fait entre 3 et 4 millions d'euros. Et c'était loin d'être Bonaparte, d'être aussi connu. C'est à mon assurance vie. Si un jour, j'ai vraiment un gros souci, je le vendrai. Je t'aime. Dans son palais, Pierre-Jean ne peut exposer qu'une infime partie de sa collection. D'abord pour un problème de place et aussi pour des raisons d'assurance. Des centaines d'objets sont donc entreposés dans un lieu tenu secret où seul le collectionneur peut entrer. Comme ça, ça m'excite. Vous savez, je suis comme un gamin chez F.O. Schwartz à New York, le plus grand magasin du monde de jouets. C'est bientôt Noël. Je veux tout. Ça va me rien coûter. Des jouets que les plus grands musées du monde aimeraient posséder. Comme par exemple la Légion d'honneur de Napoléon, la chevalière qu'il portait lors du sacre à Notre-Dame de Paris, ses bas et ses culottes, mais aussi la dernière chemise qu'il a portée en exil à Sainte-Hélène. Depuis plus de 20 ans, Pierre-Jean est donc un personnage à part qui cultive aussi son originalité sur les plateaux de télévision avec un style bien différent d'aujourd'hui. Lui ne s'habille pas en empereur dans la vie quotidienne mais en revanche une vie dans les meubles de Napoléon et lui vaut un culte sans faille. Je vous demande d'accueillir Pierre-Jean qui est arrivé un petit peu en avance. Pierre-Jean. Ah, t'en mêles ! Extraordial. C'est les couverts de Napoléon à Waterloo. Et depuis que j'ai acquis ces couverts, j'aime la soupe. Avant, j'avais horreur de la soupe, mais manger dans une cuillère comme ça, c'est très agréable. Depuis deux ans, Pierre-Jean est très populaire et sur les réseaux sociaux, il se met en scène sans retenue. Il est décidé d'être candidat à l'élection présidentielle de 2067. Il filme tout, y compris les nombreux dîners qu'il donne chez lui et où les personnalités de la télévision, de la chanson et du spectacle aiment se retrouver. Il est toujours bien reçu et à chaque fois, il nous fait une visite du palais. On le connaît par cœur, mais c'est plus fort que lui, il faut qu'on visite le palais entièrement. Donc on fait le tour et ensuite, on peut passer à table. C'est incroyable. Ici, il n'y a absolument aucune copie, tout est original et le plus original, c'est Pierre-Jean. Pierre-Jean ouvre son palais à ses amis, mais aussi au public. Chaque mois, il organise des conférences sur Napoléon qu'il anime personnellement avec un style inégalable. On me pose souvent les mêmes questions sur Napoléon. Qui était Napoléon ? Combien à mesure est-il ? Est-ce qu'il mangeait beaucoup ? Qu'est-ce qu'il mangeait ? Est-ce qu'il dormait ? Est-ce qu'il ne mangeait pas ? Pourquoi il mettait sa poche dans son slip ? Sage ! Et je vois que vous suivez tout à fait. Putain, des fois, je reviens comme ça, je parle comme ça, c'est assez excitant. Bernadette, putain ! Vous avez vu comme c'est joli ? Voilà, voilà, voilà. Ces conférences permettent à Pierre-Jean d'assurer l'entretien de son palais. Aujourd'hui, il se rend à Sainte-Maxime, dans le sud de la France, pour rendre visite à sa mère et sa sœur Isabelle. L'occasion pour lui de tester sa popularité. Bonjour. Bonjour, madame. Je vous regarde. Tous les jours. Ah, c'est vous ? Oui. Bonjour, monsieur. Monsieur, dame. Je vous prends la cave en vert, c'est l'autre. Oui. Et au moment de payer, l'âme du collectionneur n'est jamais loin. À la fin, sa billette, c'est celle de Maurice Chevalier. C'est un cadeau de Marlène Dietrich. Et je l'adore. C'est des jeunes hommes. Merci, monsieur. Je ne mets que des choses hystériques, historiques. Merci, au revoir, messieurs, dames. Merci, merci, madame. C'est super. Continuez, continuez. Pierre-Jean et sa mère se voient très rarement. Pourtant, ils entretiennent un lien très fort, et cela depuis les 7 ans de Pierre-Jean, son âge lorsque ses parents ont divorcé. C'est amusant parce que moi, jusqu'à 15-16 ans, je lui donnais la main dans la rue. Pierre-Jean, on était très proches. Et puis, ça s'est toujours continué comme ça, mais il voudrait m'avoir à lui tout seul, en fait. Pierre-Jean, je vais prendre des ciseaux, puis je vais... Mais non, on s'est fait... Je vais te couper ça. Mais non, c'est pour ça que c'est rare. C'est pour ça que je l'ai acheté comme ça, tu comprends ? C'est comme... Tout est vieux ici. Sauf moi. Quand Pierre-Jean est né, je ne pensais pas que ça allait être un phénomène, en fait, parce que tout le monde me dit que c'est un phénomène, Pierre-Jean, mais il est adoré, adoré partout, tous ceux qui m'entourent, tout le monde est heureux de regarder Pierre-Jean. Quelquefois, je me dis, quand même, il exagère, il est quand même extravagant. C'est vrai que des fois, je me dis, mais finalement, bon, ça m'amuse. Il y a un côté, ça m'amuse, en fait. Je voulais être comme parce que j'adorais le cirque, j'adorais Jean-Richard, j'adorais le cirque fin d'air, tout ça. Et c'est étonnant parce que tout ce que j'ai rêvé quand j'étais petit, je l'ai réalisé. Mais j'ai toujours aimé me déguiser, ça a toujours été mon truc. Et quand je suis parti au Club Méditerranée, j'ai été géo au Club Med, c'est comme celle-là où ça m'a pris. Isabelle, la grande sœur de Pierre-Jean est sans doute celle qui le connaît le mieux. Et c'est elle aussi qui est à l'origine de sa passion. Ce livre, c'était à moi quand j'étais petite et je pense que c'est le déclencheur de la passion de Pierre-Jean. Ça explique la vie de Napoléon en bande dessinée. Et il s'est pris de passion pour ce livre. Et ce livre, je l'ai toujours gardé. Je suis fière de mon petit frère. Il peut vivre d'une passion et ça, c'est le plus important, je trouve, pour un homme de vivre de sa passion. Isabelle sait aussi que Pierre-Jean est capable du meilleur comme du pire. Je crois qu'il est vrai. Il est très, très impulsif. Et voilà, des fois, moi, j'ai toujours peur de ses réactions ou de ce qu'il peut dire, de ce qu'il peut faire. Et moi, j'ai des souvenirs de repas où finalement, ça s'est mal fini parce qu'il était tellement odieux avec moi, tellement odieux avec les gens qui étaient autour de nous que je lui ai balancé un saut de glace en pleine figure. Une personne a vraiment compté plus que les autres pour Pierre-Jean. Il s'agit de Charles Trenet. À Paris, chez lui, dans son palais, il conserve encore tous les souvenirs de cette relation si particulière qu'il entretenait avec la star de la chanson française. Je l'ai connu très tôt, j'avais 16-17 ans. Il m'a emmené en vacances, il m'a appris aussi à aimer la bonne cuisine. Il m'a emmené dans les plus grands restaurants de France et de Navarre, les grands étoilés. C'était quand même des vacances de rêve. Et beaucoup de gens qui pensaient que j'étais son petit copain, lui, ça l'amusait beaucoup, mais j'étais pas son petit copain. On était très proches parce que Charles était fils de divorcé, mes parents, ils s'étaient séparés. Donc ça nous avait beaucoup rapprochés. Ça me gênait un peu qu'on pense que j'étais son petit ami, mais les gens qui nous connaissaient, savaient très bien qu'on avait une relation très pure et très saine. Très naine, toujours dit, Pierre-Jean, tu vas faire Napoléon. Tout le monde voulait que je fasse des imitations, tout le monde va... En fin de parcours, j'y serais arrivé, mais pour m'amuser. Mais aujourd'hui, je suis quand même connu pour être spécialiste de Napoléon, expert, esthète sur l'Empire, sur le néoclassicisme, etc. Un peu un martien, parce qu'on a du mal à me mettre dans une case. C'est ça, d'ailleurs, mon problème. Et aujourd'hui, je pense que j'ai créé une sorte de personnage sans le vouloir, parce que je suis totalement naturel. Mais ce personnage, il existe, donc aujourd'hui, j'ai réussi à l'affirmer et à l'imposer. Et ça, c'est bien, parce que j'ai toujours eu cette difficulté de comprendre au sérieux ou d'être trop drôle ou pas assez ou d'être trop fun ou trop historien. Donc ce personnage, il existe, il est là, et les cheveux, il existe. Charles Trainet avait vu juste. D'ailleurs, demain, Pierre-Jean se rend à Fontainebleau à une vente aux enchères exceptionnelle. À côté du château, un trône impérial avec un N en or brodé et mis en vente. Napoléon s'y serait assis. Estimation, 60 000 euros. C'est une vente exceptionnelle avec un fauteuil d'apparat, avec des porcelaines impériales. On est venus ici pour essayer de trouver quelques objets. Après, tout dépendra du prix. C'est les enchères. Il n'y a pas de règle. 4 500. Pour faire diversion, le collectionneur se met au fond de la salle et donne ses ordres par téléphone à son ami David. Je suis très content. David a très bien travaillé. Et on l'a payé le prix que je voulais. Donc 400 000, c'est bien. Encore une fois, grâce à la folie de ce collectionneur pas comme les autres, ce trône historique restera en France. Pierre-Jean le lèguera comme l'ensemble de sa collection unique au monde à sa fondation. Fondation qu'il donnera à l'État français.